Bienvenue aux frontières du monde réel. Là où la technologie, l'imaginaire, et la fiction se mélangent pour donner naissance à l'impossible. Dans cette émission spéciale, je vous parle de technologies bien réelles qui sortent tout droit de romans et de films. Voyez comment certains aspects de notre réalité rattrapent ou même dépassent parfois la science-fiction. Bienvenue chez CIM. Depuis toujours, les humains sont fascinés par ces trois choses. L'avenir, le passé, et ce qui les effraie. L'histoire de notre planète, âgée de plusieurs milliards d'années, cache de nombreux mystères. L'archéologie et la paléontologie nous ont permis de découvrir ceux qui vivaient ici avant nous. de magnifiques géants qui habitaient une version sauvage et impitoyable de notre monde. Ces découvertes ont fait naître le désir bien réel de faire revivre ces créatures. Certaines personnes parlent même de créer un lieu comme le parc jurassique mais dans la réalité. Une telle chose est-elle possible ou même envisageable ? Admettons que ce soit le cas. Avons-nous les technologies nécessaires pour une construction de ce genre ? Pour redonner vie à des animaux disparus depuis aussi longtemps ? Et surtout, de quelle manière faudrait-il s'y prendre ? Bienvenue au parc jurassique. Dans un avenir plus proche que vous ne le croyez, il sera possible de visiter une version de ce parc où les animaux ne sont pas de vulgaires animatronics, mais de vrais dinosaures vivants. En 1993, le film Jurassic Park nous a montré de belles façons le dilemme à la fois moral et existentiel que pose un tel projet. Si la cupidité et l'orgueil peuvent transformer un miracle en catastrophe, les humains ont-ils assez de sagesse ou d'intelligence pour regarder cette flamme sans se brûler les ailes ? Lorsqu'il est question d'argent, il arrive que les hommes perdent la raison. Mais l'humanité est aussi capable de grandes choses. La création d'un parc jurassique n'est pas seulement un défi scientifique. C'est aussi une opportunité incroyable pour le monde des affaires, et même pour la médecine. Les technologies nécessaires afin de concrétiser le parc jurassique existent déjà. Quant à la science, elle est suffisamment avancée pour recréer les dinosaures. Vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas d'une blague. Bien que cela ressemble à un rêve d'enfant. Le parc jurassique n'est plus de la science-fiction, mais une éventualité. Ouvrons ce portail et commençons la visite du champ des possibles. Bienvenue à Jurassic Park. Nos connaissances scientifiques et générales sont plus que suffisantes pour entreprendre ce projet. Nos compétences technologiques nous permettront de créer tout ce qui serait utile et nécessaire à la réalisation d'un parc de ce genre. Voyons ensemble de quelle façon cela pourrait être fait. La réalisation de ce parc nécessitera des constructions sécuritaires, des infrastructures fiables, des laboratoires à la fine pointe, des véhicules robustes et des armes adaptées. Les portails et les murs d'enceintes sont les éléments les plus importants. Ils vont empêcher la fuite d'animaux gigantesques, voire dangereux. Ils doivent encercler la totalité du parc, être virtuellement indestructibles et sans faille. Tous les plus grands zoos du monde sont encerclés de solides murs d'enceintes. Ils font appel à du personnel qualifié. Que ce soit pour l'entretien, les soins ou la sécurité. Les parcs zoologiques sont divisés en zones. Dans certaines, le climat est contrôlé. Cela permet de reproduire avec précision certains environnements. Les animaux vivent dans des enclos sur mesure et des milieux de vie adaptés à leurs besoins. Tout est conçu de manière à ce qu'aucun pensionnaire ne puisse s'échapper. Si les visiteurs peuvent regarder sans crainte, crocodiles, gorilles, tigres, ours polaires, éléphants, rhinocéros, etc. Je crois qu'il suffirait d'adapter la taille du parc à celle de ses occupants. De faire quelques aménagements, et ça fonctionnerait. L'homme est passé maître dans l'art de construire. L'ingénierie lui permet de réaliser des projets de dimensions jurassiques, même titanesques. De gigantesques navires, des avions surdimensionnés, d'immenses édifices, des ponts, des tunnels, et des abris souterrains. Même des bâtiments qu'on peut voir de la Lune. Rien n'est trop gros, ou trop compliqué pour les ingénieurs. Les chercheurs, les biologistes, et les scientifiques, eux, se chargent de démêler le casse-tête ADN. Alors que tout ce beau monde s'affaire à créer de nouveaux produits pour les pet shops, y a-t-il des questions qui n'ont pas été adressées ? Certainement, et une question très importante. Comment assurer la sécurité de tous ? Est-il possible de contrôler le comportement de ces dinosaures en série ? En 2021, la Twittosphère s'est enflammée à la suite des propos tenus par un associé d'Elan Musk sur Twitter. Max Odak. Celui-ci disait. Permettez-moi de traduire. Nous pourrions sûrement créer le parc jurassique si nous le voulions. Les dinosaures ne seraient peut-être pas authentiques à 100% du point de vue génétique. Mais ils seraient le produit de croisements spécifiques et de modifications génétiques. Bien que surprenante, cette affirmation est tout à fait vraie. La science a fait suffisamment de progrès pour rendre cela possible. Allons-nous bientôt visiter le vrai parc jurassique ? Pas aujourd'hui, ni demain. Mais dans 20, voire 10 ans, peut-être. Nos connaissances actuelles nous permettent déjà de déterminer le sexe, la couleur des yeux, des cheveux, et plusieurs autres informations, à partir d'un simple échantillon d'ADN humain. Nous avons aussi étudié les ADN de beaucoup d'autres espèces. Manifères, oiseaux, rongeurs, poissons, lézards, etc. À partir de là, créer un dinosaure demande seulement d'assembler toutes les pièces du puzzle. Le hic, c'est que les possibilités sont infinies. Ce casse-tête a plusieurs milliards de pièces, et il est impossible de connaître les résultats à l'avance. Imaginez, essayez de donner vie à quelque chose, sans savoir si vous aurez un gentil lézard ou un dragon cracheur de feu. Et, si ça donne un truc mignon, comment s'assurer que la créature ne se retourne pas contre son créateur ? So, what is Neuralink, and how will it change your life? Neuralink is an implantable brain chip that connects humans with computers. According to Musk, it's being developed for a few important reasons. One reason is to find a cure for disability. Imagine a world where paraplegics can walk, where the blind can see. Another reason it's being developed is to attain symbiosis between humans and artificial intelligence. Ever heard the expression, if you can't beat em, join em? Elon worries that AI will advance so much it will overtake our society. So, in order to keep up with its growth, he says humanity needs to fuse together with AI. This will feel a little weird. So is this cool or creepy? Connecting your brain to a computer means you have immediate access to all the data in the world. Imagine downloading an entire book or learning a whole new language in a second. Neuralink will also allow you to upload your thoughts to its database. And those thoughts will exist beyond your life, meaning immortality is attainable, if only digitally. These are just a few of them. Neuralink, semble être la technologie parfaite, pour empêcher 65 millions d'années d'instinct de chasse, de s'en prendre aux humains. Cet implant a été développé pour réussir ce qui est encore impossible avec la médecine moderne. Comme refaire marcher les paraplégiques ou redonner la vue aux aveugles. Il peut relier directement le cerveau humain à l'ordinateur, donc à Internet. Cette puce capte les signaux électriques émis par le cerveau et les retransmet en direct, via Bluetooth, à un ordinateur. En l'implantant sur un animal, elle peut être utilisée pour stimuler l'intelligence et l'apprentissage de nouvelles choses. Elle pourrait éventuellement permettre un certain contrôle. ... 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